Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de notre série sur Robotorium et pour faire quelques petites missions secondaires. On va donc faire un petit peu d'espionage scientifique aujourd'hui en essayant de poser des mouchards dans un laboratoire Breaktech. Je ne sais pas comment on va pouvoir le faire discrètement mais on va voir. C'est parti, nos robots sont réparés, on est bien, on attaque. On commence avec zéro de niveau de danger cette fois. Alors, placer des nano-caméras, on tombe sur un petit groupe, a priori jouable, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie lui ? Un fliche protégé à un allié, ok très bien. Toi t'as moyen de faire de la régénération rapide, j'ai cru que c'était un ennemi mais non c'est une caisse. Alors, notre ami 3DPS, qu'est-ce qu'il peut faire ? Inhibiteur, résistance réduite et régénération réduite de 100%, ça me semble pas mal ça pour commencer. On va le placer sur cette ligne là. Voilà, parfait, le petit coup critique des familles. Alors toi, Reaper, régénérer le bouclier, pour l'instant ça sert à rien. Tu vas placer un petit torio-ciblage sur lui. Parce qu'il nous faut de la surchauffe lui et on aime pas ça nous la surchauffe. Visiblement ils ont envie de taper sur lui. Alors, on peut mettre points faibles et traqués. On va mettre points faibles et traqués sur un peu tout le monde. Malheureusement c'est un échec. Ici, est-ce qu'on protège celui-là ? Non, on va tenter de stun settling. On n'a réussi en stun qu'un seul. Alors là on va répliquer tous les malus qu'il a un peu partout. Ça me paraît une bonne idée. Notre ami d'Amned, il peut balancer un inhibiteur ici. Mais ça sert pas à grand chose, vu que tous les malus qu'ils ont déjà. On peut faire une vague plasmique qui rebondira. C'est pas si mal. On va affliger points faibles. On va faire une vague plasmique sur lui pour le finir. Et bah parfait, ça a fini les deux qui étaient bien endommagés. C'est nickel. Toi, tu vas régénérer le bouclier de notre ami ici. Parfait. Donc lui, il était étourdi, il ne fera rien. Par contre, ils vont attaquer. Alors, tu vas mettre quelques coups critiques sur tes alliés, toi. Ça me paraît une bonne idée. Ici, on va retenter le stun. Malheureusement, c'est un échec. Toi, au niveau charge. Tu vas mettre cible à battre sur celui-là. Et on va se concentrer du coup sur les deux autres. Notamment avec l'Amned. Puisque toi, tu veux prendre des dégâts, tu vas les prendre, tout simplement. Alors, régénérer les boucliers, ça ne sert à rien. On va enlever des malus. Puisqu'on a pris les compétences pour que son truc qu'enlève les malus soit plus efficace. On ne va pas s'emmerder. Alors, War. Il faut que tu baisses un petit peu ta charge. Tu vas finir celui-là en tirant sur lui. Parce que c'est classe. Pareil pour toi. Ouais, tu vas quand même tenter de stun. C'est cool, quand même, de stun. Ok, bon. Du coup, on a fini celui-là grâce à l'ordre de tirer. C'est parfait. On va supprimer la surcharge de notre pote ici. En désactivant notre drone. Mais il ne nous sert à rien pour l'instant. Et ici, on va tranquillement s'occuper de celui-là. Parfait. Bon, les niveaux tombent bien. Ça fait bien plaisir. On a trouvé de l'équipement basique et un truc off. Amélioré, enfin rare. Alors, on va faire nos niveaux déjà. Donc, War. Qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Soldat solitaire. 25% de chance d'activer la régénération quand la surcharge augmente. Donc là, on a mis suffisamment de compétences dans le premier tir pour prendre des compétences du tier 2. Donc, on va regarder ce que c'est. Augmente la puissance. Ok. Les alliés de la même ligne ont plus de chances d'effectuer un coût critique. Pas mal. Augmente le critique de 5%. Un objet équipé est considéré comme partie de n'importe quel ensemble. Ok. Augmente les chances que les ennemis attaquent les alliés de l'autre ligne de 15%. D'accord. Ouais, bon. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça va considérer comme une partie de n'importe quel ensemble. J'imagine qu'il doit y avoir des ensembles d'armes qui donnent des bonus. Pour l'instant, on n'en a pas. On va prendre ça. Parce que ces compétences de soutien sont quand même vachement utiles. Avoir plus de chances de faire des coups critique et en plus plus de puissance. C'est quand même très très intéressant. Ici. On avait amélioré ça. Renvoi de dégâts si on protège un allié. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors. Réduire la génération de surcharge de toutes les compétences. 50% de chances d'activer la régénération en étant touché par une compétence. C'est pas mal. Aide sur la ligne de front. Augmente le maximum de bouclier et de structure de 5%. 25% de chances de réduire chaque montant de dégâts subis de 30%. Augmente les chances que les ennemis attaquent le riot de 10%. Ok. C'est pas si mal tout ça. On a moyen de faire quelques petites compétences qui vont ensemble là. On va commencer par ça je pense. Et on utilisera peut-être un peu plus cette compétence là. Parce qu'il a quand même un bouclier assez énorme par rapport aux autres. On voit 538 de bouclier quoi. Alors ici. Les dégâts de l'ordre tiré augmentent de 5% pour chaque bonus sur le lanceur. Ok. Tue un ennemi avec ordre de tiré. Confidire les chances de propager tous les malus de la cible à un ennemi aléatoire. Ah ça c'est très très bon ça. Donc on réduit la surcharge. Chaque nouveau bonus appliqué à un allié de la même ligne a de la chance d'activer la régénération ou augmenter la puissance tout simplement. Et l'effet de drone OP à 50% de chance de s'exécuter deux fois au début de chaque tir. On va prendre ça parce que ça arrive quand même assez souvent qu'on tue des gens avec l'ordre de tiré avec nos co-critiques. Donc on va prendre ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Bon de toute façon pour l'instant son drone est HS. Alors au niveau des équipements. Est-ce qu'on a trouvé des trucs bas ? Non on n'a toujours rien pour mettre en bas malheureusement. Ni sur lui. Ni nulle part. Alors au niveau des châssis. Ici un peu plus de vie. Non. Encore un peu plus de vie. Bof. Toi tu peux rien prendre. Toi au niveau des châssis ici. Donc ça c'est de la merde. 54 de vie et plus de vitesse. Oui. Complètement tu vas prendre ça. Ah mais c'est un truc bas pardon. Oui enfin c'était quand même mieux de façon que ce qu'il avait. Et ça c'est pourri. 22. 22. Régénération. Et un set de critique. Non non c'est les s'inazes. Bon pour l'instant on n'a pas de miracle. Ce truc là le fer à souder. On a dit que c'était. Ah c'est un chouille mieux en fait ce truc là. Un petit peu moins de bouclier. Mais en même temps il fait plus mal. Il est plus rapide. Bon et non on va garder la vie. Parce que faire plus mal. Bah il attaque pas beaucoup lui. Donc c'est pas la priorité. Alors on peut placer une nano caméra. On va le faire. Hop là. On va placer une nano caméra discrètement. Après avoir rasé la moitié de la planète. Un nouveau fight. Personne ne devra dire. Où sont nos nano caméras. Luttons jusqu'à ce que Veil s'en suive. Excellent. Alors c'est reparti. On va donc mettre un petit peu de résistance sur ces gens. Toi est-ce que t'as des boucliers à régénérer pas trop ? Est-ce que t'as des malus à enlever pas trop ? Par contre t'as de la surcharge. Donc tu vas quand même attaquer un peu pour changer. On a toujours nos robots qui sont lâches. Qui veulent se rendre et tout. Mais c'est pas du tout le thème bien sûr. Ils sont lents quand même nos robots. Bon c'est des robots. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal. Est-ce que ça vaut le coup de lancer ça ? Non. On a toujours les trucs. On va faire une petite rafale d'intimidation. Ça me paraît pas mal. Ici. On pourrait quasiment buter celui-là. On l'a tué. C'est ce qui est cool. Et en plus on a étourdi celui-ci. Donc ici notre drone est HS. On va en profiter pour aller poser quelques trucs sur ce monsieur. Il a décidé de protéger lui. Pourquoi pas. Alors... Bah du coup toi ce que tu vas faire c'est faire un petit nid. Peter sur ces gens-là pour répandre un petit peu de malus. On va mettre un Toriyoshi Blush sur lui. Et du coup quand lui va tirer, si avec un peu de chance on le but, ça devrait propager les malus un peu partout. Ce qui est bien sûr très intéressant. Alors... Ici. On a pas mal de surcharge. Donc on va se contenter de laminer un peu l'ennemi. Ici. Est-ce qu'on a quelqu'un à protéger ? Pas ouf hein. Après ça nous met renvoi de dégâts quoi qu'il arrive. Donc dans tous les cas c'est intéressant. Ah malheureusement on ne l'a pas tué. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va répandre ces trucs sur une autre personne. Il a résisté à la corrosion avec un point de vie quoi. La tristesse absolue. C'est la tristesse absolue. Zerker notre ami. Essaye donc de tirer des gens. Voilà parfait. Putain deux points de vie. On a vraiment pas de bol. C'est un peu la lose. Bah du coup finis-le s'il te plaît. Là la corrosion l'a terminé. C'était ce qui est parfait. Alors toi. Ouais bah écoute. On va complètement les finir avant qu'il réattaque de toute façon. Donc autant baisser la surcharge. Voilà. Ici on a un petit niveau pour Repair. Et on a trouvé de l'équipement tout pourri. Alors on a surtout un niveau. Le Repair. Qu'est-ce qu'il a en tier 2 ? Alors 6% du bouclier. Du maximum de bouclier sont convertis en régénération. Ok. Augmente le montant des soins effectués. Mais t'as rien pour soigner. Ce qui est un peu triste. Confère 35% de chance d'infliger la régénération des alliés. De la même ligne au début de chaque tour. Les soins critiques régénèrent également le bouclier d'un allié. 50% de chance que l'excédent de soins effectués soit redistribué équitablement entre tous les alliés. Mais je dois avoir raté un truc. Il n'y a que des compétences de soins. Pourtant il n'a rien pour soigner. Ça, ça ne fait que réduire les dégâts. Ça, ça régénère le bouclier pour les soins reçus. Alors c'est ce truc-là qui soigne ? Qui soigne ? Absolument pas. Ça, ça régénère le bouclier d'un allié. Mais c'est le bouclier, ce n'est pas la vie. Je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas trop à quel moment il soigne en fait. À chaque fois, c'est régénération du bouclier, ce n'est pas du soin quoi. C'est bizarre. Utiliser l'attaque de base confère 50% de chance d'activer la régénération du lanceur. Alors après, il y a peut-être un truc pour activer la régénération, je ne sais pas. Parce que soins améliorés, pareil, c'est cool. Les soins reçus sont augmentés de 30%, mais si on ne peut pas les soigner, ça ne sert pas à grand-chose. Mettre soin réduit avec ça, ce n'est pas ouf. Diagnostic, on ne s'en sert pas. On va prendre ça pour qu'il se soigne un peu. Pourquoi pas ? On va voir un peu comment ça fonctionne la régénération. Déjà, on saura si régénération, ça régénère vraiment de la vie, ou si c'est juste un truc qui régénère plus le bouclier. L'accès au secteur suivant est bloqué. Très bien. Alors, on a une caméra de sécurité qu'on peut pirater à 50%. On va d'abord ouvrir cette caisse. On va tenter. Après tout, ça peut passer. Cool, on a exploré des trucs. Donc, on a plus 10% de chance réussir ici. On n'a pas trouvé d'ennemis. On n'a pas annulé le déclenchement de pièges. Eh bien, écoutez, c'est déjà ça de pris. On pouvait aller par là ? Non, c'est de l'autre côté. Putain, il a l'air d'être immense, la zone. Un patrouilleur. On va discuter avec lui. Nickel, ça passe. On gagne un petit peu de réputation avec les humavotes. Alors, un ordinateur à 60% de chance. Ah merde, raté. On est à 25%, donc on va laisser tomber la caméra de sécurité. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on peut placer des nano-caméras ici. Trouver une issue de secours. Ah oui, ok, d'accord. On va se barrer... On ne peut pas se barrer par notre sortie. Enfin, par notre rentrée, plutôt. Donc ici, maintenant, c'est ouvert. Des ennemis. Parfait. Un mollos cyber-chien. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Saut à la gorge. Un flich 95 dégâts. Chance et efficacité des coûts critiques de la compétence. Augmenter de 10% pour chaque malus sur l'ennemi. Et le truc qui augmente la surcharge de l'ennemi. D'accord, très bien. Lui, il a juste la détection. Ok, très bien. Parfait. Alors, le Zerker... Enfin, le Damne. Non, il y a beaucoup trop de charge, malheureusement. On va devoir faire un tir standard. On va commencer à diminuer un petit peu cela. Toi, qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Tu n'as pas trop de trucs à améliorer. 106 de dégâts, ce n'est pas si mal. On va mettre un petit torio ciblage sur lui. Voilà, ce n'est pas si mal. Ils vont augmenter notre surchauffe comme des connards, bien sûr. C'est normal. Alors, toi, tu es bien surchargé. Est-ce que tu as quand même moyen de faire ça ? Ouais, tu as aussi moyen de faire ça, c'est mieux. Voilà, un petit peu de bonus. C'est parfait. Toi, est-ce que tu as moyen de stun ? De justesse. Donc, on va probablement se faire défoncer le tour d'après. Mais, on va quand même tenter. Ah, c'est raté. Et ici, on est surchargé, malheureusement. Alors, Finis-moi celui-là, toi. Gagne un peu de vitesse. Bon, ici, il faut qu'on enlève les malus. Surtout avec lui, qui fait plus de dégâts quand il y a des malus. Il va falloir qu'on protège le scout, je pense. Parce qu'on souffre un peu. Alors, toi, tu es beaucoup trop chargé. Essaye de te débarrasser de ce con. Non, c'est raté. Ici, on va protéger notre ami scout. Le Zerker, il est également bien chargé. Il va se terminer le Psyborg. Toi, Recharger le bouclier, non. Tu vas essayer d'attaquer. On va essayer de commencer à endommager ce monsieur. Qui est protégé par lui, d'ailleurs. Je n'avais même pas fait attention. C'est ballot. Alors, toi. Donc, les coups critiques, ça ne sert à rien. Raffale d'intimidation, ça peut être pas si mal. On va essayer de mettre quelques malus. Et rendre notre ami un peu plus efficace. Ah, on n'a pas réussi à le tuer, malheureusement. Ici, en termes de surcharge, c'est un peu violent. On va se terminer celui-ci, là. Ici, pardon. Et non, il lui reste un PV, une fois de plus. La vache, mais c'est une compétence qu'ils ont ou quoi ? Ce n'est pas possible. Quel casse-burne. Alors, toi. Tu vas régénérer un peu le bouclier de notre pote, là. Ça sera cool. Alors, le zirker, il commence à être bien surchargé, lui aussi, d'ailleurs. Alors, ça m'énerve d'utiliser un coup pour ça, mais... Non, on va utiliser lui et sa compétence de zone pour le finir. On va essayer plutôt de s'occuper de lui. Voilà, un toit. Il a réussi à l'étourdir alors qu'il l'a tué, ses ballots. Lui, il est étourdi et surchargé. On va voir si, du coup, ça ne dure qu'un tour. Comment ça se passe ? Ici, on va placer un ordre de tiré sur ce mec pour commencer à le laminer à chaque tour. Là, ça ne sert à rien d'essayer de le finir. Donc là, on voit que ça s'est terminé. L'étourdissement ne servait à rien, du coup, puisqu'il était surchargé. C'est un peu dommage. D'accord, donc là, on a vu qu'il a regagné de la vie. Donc, en fait, quand on parle de la compétence qui rajoute régénération, ça veut dire qu'on régénère le bouclier. Ce n'est pas du tout la structure. Donc, peut-être que le soin, en fait, c'est le truc qu'on a à chaque tour. C'est peut-être considéré comme du soin. La régénération du bouclier. Je suis un peu dubitatif à ce sujet, mais bon, pourquoi pas. Euh, toi... Non, on va continuer de laminer un peu les ennemis. Dommage, on n'a pas terminé, mais bon, on est surchargé, donc il ne fera rien. Hop, hop, parfait. Grâce à l'ordre de tirer, ça rebondit sur lui. Alors, ici, on ne peut pas finir avec ce truc-là. Par contre, je pense que si je vais avec ça, il y a moyen. Ici, avant la fin du combat, on va recharger un petit peu le bouclier de ce monsieur. Et on va baisser notre surcharge en finissant lui à l'arme standard. Voilà. Parfait. Donc, notre sous-DPS va gagner de niveau et on a trouvé un truc rare et un truc rare. Ok, très bien. Regardons quelles sont les compétences de deuxième niveau de la classe d'âme. Alors, augmenter les dégâts, augmenter la vitesse. 5% de la vitesse sans qu'on fait un petit en pourcentage d'augmentation de puissance. C'est pas mal. chaque fois qu'il est surchargé, inflige dégâts équivalents à 50% de sa puissance à un ennemi aléatoire. Ah, c'est pas dégueu. Quand on a mis de la même ligne effectuer un coup critique, 35% de chance qu'Unité Zerker utilise son attaque de base sur un ennemi aléatoire. C'est mieux. C'est complètement mieux. On va prendre ça. Et on va changer notre ligne. On va mettre le War derrière puisque lui va avoir une compétence qui fait que... Je sais plus quoi, là. Quand on attaque des gens de l'autre ligne... Voilà. Protéger un peu cette ligne-là. Après, ça peut être plus intéressant de faire un truc comme ça. Bon, pour l'instant, on va faire ça. On verra comment ça se passe. Donc, au niveau des trucs à mettre en bas, on n'a toujours rien trouvé pour lui. Équipement. Ça, c'est un châssis. Ah, on peut mettre ce truc-là pour lui. Bon, c'est un peu de la merde, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Hop. Mais prenons ça. Alors. Donc, ici, on avait découvert un truc. Donc, ça, c'est la sortie de secours. On va essayer de tout explorer avant de partir. On n'est pas... On n'est pas encore trop dans le mal. Après, il se peut qu'il n'y ait rien, également. Enfin, si, on sait qu'il y a au moins un truc en bas. Hop là. Un petit caisson de survie, une petite tablette numérique. C'est raté. On en a un qui est étourdi. Pas de chance. Et ici, on a un caisson de survie. Ok. Bon, on a récupéré quelques équipements. Donc, on peut se casser. C'est toujours chat de prix. Allez, c'est parti. On sort. Donc, on aura gagné un petit peu d'équipement. On aura gagné un nouveau moteur de propulsion. On va regarder si il n'est pas mieux que celui qu'on lui a mis, du coup. Et un peu de thune. Mais niveau thune, c'est clair que ce n'est pas ouf. Alors, du coup, l'équipement. Ce n'est pas du tout toi. C'est toi. Oui, c'est mieux. Clairement mieux. Et ça, est-ce que c'est mieux que ce que tu as ? Non. Pas du tout. Carapace intégré, c'est tout pourri. Et ça, c'est beaucoup mieux que ce que tu as. Donc, tu vas le prendre. Ici, un booster à fission. Non. Un pare-chocs souple. Non. Alors, à la place de son pare-chocs souple. Un capteur polymorphe. Ça, je crois que c'est ce qu'on avait déjà changé la dernière fois. 31 de bouclier, 22 de régénération de bouclier. Ce serait plutôt pour lui à la rigueur, mais je pense que c'est moins bien que ce qu'il a. Ah, cela dit, pas tant que ça. Non, non. Tu vas plutôt prendre ça, toi. Au hangar, on a plein de lédits. Et on a la thune pour les acheter. Poète, colérique, téméraire. Plus de puissance, plus de critique. On ne sait pas trop quelles sont leurs compétences à elles. On va voir si on ne peut pas en trouver une sans les acheter, si possible. Alors, ici, on a une cible à abattre. C'est level 5, cette mission. Et ici, on doit colmater la brèche du réacteur. C'est level 4. Ça fait un épisode un petit peu court, donc on va démarrer cette mission pour voir. Alors, les ennemis sont affectés par irradié. Ok, d'accord, très bien. Intéressant. Reçoit un bolus ou un malus aléatoire au début au début de chaque tour. Bah, c'est parti. Hop là. Alors, on a une tablette numérique, 80% de chance de reformater, c'est parfait. En plus, 10% d'expérience dès le début de la mission, c'est carrément rentable. Alors, on peut essayer d'intoxiquer avec cette bouche d'aération. 55% c'est pas ouf, mais si on marche, ouais, ça c'est top. Corrosion directe sur tous les ennemis. Et on va essayer de pirater l'ordinateur. Et là, par contre, on a raté. Tant pis. Un piège. 10% de dégâts sur tout le monde. Eh bien, tant pis. Ah, juste avant un combat, parfait. Maître Psyborg. Prodige Psyborg. Ok. On va douiller au niveau de la charge. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, une attaque de base, la télékinésie, inflige 80%. Il met points faibles et surchauffe sur toute une ligne. Très bien. Là, il peut étourdir quelqu'un. Assaut mental sur tous les ennemis. Et plus de dégâts si l'ennemi a 50% de surcharge. La vache. Il a aussi gagné ce truc-là dès le début du combat. Dégâts réduits de 30% en tant que le bouclier est supérieur à 0. Ok, donc là, on est sur une belle grosse saloperie. Clairement. Alors, notre ami Zerker. Comme d'hab, on va essayer de mettre un max de condition sur ces gens. 765 d'armure, ça fait tellement mal. Heureusement qu'on a la corrosion pour nous aider parce qu'on va tellement souffrir. Alors, régénérer le bouclier d'un allié ou retirer un malus aléatoire. Ouais, un malus aléatoire, ça me semble pas si mal. Enfin, deux malus aléatoires surchauffe qui pique, quoi. Alors, le war. Bah écoute, mets-nous des coups critiques. Le Zerker avec des coups critiques, enfin, le Dam avec des coups critiques, ça va te faire très très mal. Ici, on va protéger notre scout. Notre scout qui va ? Répandre des trucs, non. Réduire la surcharge, c'est pas ouf. Ouais, du coup, cette compétence, on la change parce qu'elle ne nous sert à rien étant donné que les ennemis ont déjà corrosion. C'est pas grave, on va la mettre là-dessus pour lui mettre une cible à abattre et le laminer un peu à chaque tour. Ce sera toujours ça de pris. Ah, il a les tours du celui-là. Eh ben, tant pis, c'est la vie. Alors, si possible, il faut qu'on essaye de ne pas monter au-dessus de 50% de dégâts, mais ça va être douloureux. 314 de dégâts à un ennemi, on entamerait à peine son bouclier, on va quand même le faire. Ah, mais il est plus rapide que moi, je crois. J'aurais dû le mettre sur quelqu'un d'autre. Ah la vache, comme on prend cher avec lui. Ouais, bah, régénérer le bouclier parce que là, c'est un peu le drame, sinon. Toi, mets des petites conditions sur tous ces gens, s'il te plaît. Ah, la surchauffe qui fait mal. Ici, on se fait dépiauter également. Alors, toi, essaye de balancer les conditions de ce monsieur sur d'autres personnes, s'il te plaît. Ah la vache, on va crever avec notre avec notre riote. J'en ai bien peur. On prend vraiment trop trop cher. Alors, on peut terminer celui-là, mais il a ciblé Abad, donc il va mourir au prochain tour. On va plutôt essayer d'endommager celui-là. Ah, pas de coup critique, malheureusement. Ici, on est surchargé, c'est parfait. Il n'a pas attaqué celui-là. On va pouvoir immédiatement améliorer les boucliers de notre ami. Coup critique, parfait, 448 de bouclier, ça fait plaise. Par contre, lui, du coup, de nouveau, est dans le mal. Ok, donc eux sont morts grâce à la corrosion. C'est encore mieux. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça, là ? Il faut qu'on diminue la vie de celui-là parce qu'il est vraiment trop, trop costaud. Ici, on va essayer de stun cette ligne. Parfait, ils vont tous rater leur attaque ce tour-là. Donc ici, vous voyez, on a tué celui-là grâce à l'ordre de tirer et du coup, lui a attaqué automatiquement grâce à la compétence qu'on lui a donnée. Ce qui est très, très rentable, bien évidemment. Essayons d'endommager celui-là. Parfait, un petit coup critique, on a pu le finir. Là, on a pu le finir, c'est parfait. On va diminuer notre surcharge tant qu'on peut. C'était chaud. Alors, notre pauvre Riot est quand même bien, bien dans le mal. On va trouver quoi ? Un fusil break tech plus mieux et des spalières allégées. Ok, on va regarder ça. Alors, et puis on a des niveaux. Alors, notoire, un niveau. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce truc ? Que l'ennemi attaque les alliés de l'autre ligne. Ouais, c'est peut-être pas ouf. Il y a un autre truc qui joue sur la ligne, je crois. Voilà, ça c'est peut-être mieux en fait. Augmente le critique de 5-10%. Les alliés de la même ligne ont 3% de chance supplémentaire d'afficher des critiques. Donc du coup, il faut qu'il soit ici. On va foutre lui derrière. Qu'est-ce qu'on le met derrière ? Toi, un fusil break tech beaucoup plus badass là. En plus, ça t'enlève pas de vitesse, tu vas prendre ça. On a toujours rien pour te mettre en bas, malheureusement. Donc ici, niveau. Donc bon, ça, ça serait pas mal, mais il faut vraiment qu'on le rende beaucoup plus résistant avant. On a vu qu'il prenait quand même très très cher. Être sur la ligne de front, donc du coup, il est plus sur la ligne de front pour l'instant. On va prendre ça pour qu'il encaisse un petit peu mieux. D'ailleurs, on va le mettre sur la ligne de front et on va foutre le scout derrière. Ouais, non, il faut que le scout ait des chances de faire des coups critiques parce que c'est lui qui fait le plus mal. Nos DPS, c'est ces deux-là, clairement. Le scout, il fait hyper hyper mal. On va prendre ça et on va lui changer sa compétence pour mettre ce truc-là puisque l'autre ne sert à rien étant donné qu'ils ont déjà tous corrosion. Au niveau des trucs qu'on a trouvé, je pense pas qu'il y ait des trucs de fou. Ça, ça ferait plus de dégâts. 22 de régénération de bouclier plus de vitesse. Ouais, si, c'est pas mal, ça. On va complètement lui mettre ça. Plus de dégâts, c'est tout à fait dans le thème du robot, en plus. Allez. Allons par ici. On trouve un caisson de survie. On va commencer par ça et on va réessayer de pirater l'ordinateur. Serra ici. On a découvert un groupe d'ennemis ici. Très bien. Du coup, on va essayer de l'éviter pour l'instant. Alors, un drone de surveillance. On va essayer de le rassurer. Parce que ça fait... Ah, on ne saura pas puisque de toute façon, c'est raté. Niveau de danger plus 15. Merde. Donc du coup, une caméra de sécurité à 55%, non. On va essayer de ne pas atteindre les 65% si on peut. Bon, visiblement, on va devoir passer par les ennemis. Donc bon, on sait qu'ils sont là mais ça ne nous avance pas des masses. Ah si, on peut peut-être les contourner. Ah, on échange on a un piège. Comme ça, au moins, c'est fait. Un autre piège. Ça commence à piquer. L'accès au secteur suivant est bloqué. Très bien. Ok, donc là, on n'a que 65% de chance de discuter. On va essayer de l'intimider. Alors, il nous a découvert une salle. Donc on voit qu'il y a un objectif de mission ici. D'accord. Sauf qu'on ne peut pas y aller. Très bien, très bien. Alors, ici, hop là, on va ouvrir la petite... le caisson de survie. On a raté le caisson de survie. La tablette, c'est possible ou pas ? Oui. Bordel. Ça commence à être douloureux cette mission. Ah bah, il y avait un fight. On a un nouvel ennemi. Technicien en communication. Surpris. Parfait. Ondes sonores. Ils mettent orio ciblage sur un ennemi et régir le bouquet d'un île de 65%. On ne peut pas lui mettre de nouveau statut et on ne peut pas lui mettre de nouveau malus. Oui, d'accord. Intéressant. Mais il y a surtout des gens qui mettent de la saloperie de surcharge. Donc on va essayer de s'en débarrasser assez vite. Ici, alors ici, enlever des malus, ça me semble plutôt une bonne idée. Même si, bien sûr, on va s'en retaper. Donc là, on a puissance améliorée, régénération améliorée. Toi, tu vas nous réappliquer un petit coup critique amélioré, s'il te plaît. Merci. Tu vas mettre surchauffe sur ce monsieur qui m'a l'air d'être du genre à être le premier à qui il faut défoncer. Donc lui, il faut qu'on essaie d'éviter qu'il crève mais ça va être difficile, je pense. Alors, Zerker, mon ami. Quelqu'un de plus lent que toi. Bam, bam, voilà, parfait. Donc lui, il va être surchargé, c'est nickel. Ici, on peut encore enlever quelques malus. Ou, régénérer le bouclier peut-être de notre War plutôt. Voilà. Ça fait quoi ce lien quantique là? Bouclier régénéré de 20% des soins reçus par tous les alliés. D'accord. Alors, le War. Le War, il va répondre un petit peu la maladie. Toi, c'est pareil. Tu vas répondre un petit peu la maladie, s'il te plaît. Raté. Ah, la vache, on peut rater. C'est la douleur. Stun. Raté. Ah, merde, il met un Toru aussi bleu sur mon Riot. Et lui, il est surchargé, du coup. Par contre, la corrosion leur fait quand même très mal. ça c'est une bonne nouvelle. Ici, en termes de surcharge, on n'est que à 62, entre guillemets. On va essayer de finir celui-là et de rebondir sur quelqu'un d'autre. Nickel. Là, au niveau bouclier, on est bien. Donc, on va enlever quelques malus sur notre propre ligne parce qu'on en a quand même beaucoup. Oula, le coup critique à 200, ça fait mal. Parfait. On lamine. On va finir celui-là et du coup, ça va rebondir sur celui-là. Ça n'a pas suffi malheureusement. 69 et on fait 133. On va finir ce pont. Voilà, parfait. Ici, on est bientôt surchauffé. On va baisser un petit peu notre niveau de surcharge. Voilà, parfait. Bon, nos boucliers sont plutôt robustes, c'est une bonne nouvelle. Notre compétence, enfin, notre combinaison marche plutôt bien pour ça. Ici, on a un nouveau fusil BreakTech 2.0. On va voir qui peut le prendre. Alors, on a des niveaux aussi. Bon, on va faire les niveaux et on va arrêter, je pense, l'épisode là-dessus. Juste vite fait, le fusil BreakTech plus plus. Toi, tu vas le prendre, merci. Les niveaux. Alors, qu'est-ce que t'as de beau, toi ? Plus de dégâts. On avait pris ça. Ah oui, quand un allié fait un coup critique, 70% de chance que l'unité Zerker utilise son attaque de base. Voilà. Continuer d'améliorer ça. C'était quand même plutôt pas mal. Ça va bien avec le War et sa compétence, clairement. Ici, bon, j'avais amélioré ça, mais c'est quand même un peu pourave. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bien ? Dégâts subis, c'est pas si mal. Bouclier régénéré de 20% des soins reçus par tous les alliés ou résistance augmentée de 100%. Et en plus, ça rebondit. Donc ça régénère le bouclier moins que ça, mais on va le prendre. Ça va nous donner plus de souplesse. Et en plus, on pourrait mettre des bonus. Est-ce que ce serait intéressant ? Après, le truc qui met lien quantique allié à ça, c'est quand même pas mal aussi. un excédent de soins effectués soit redistribué équitablement à tous les alliés. On va prendre ça. On va essayer de faire enceinte que nos boucliers restent le plus haut possible, tout simplement. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, en fait. Le fait que les trucs soient orange, bon, rouge, c'est négatif, mais orange, là, il fait plus de dégâts. Cette arme-là fait plus de dégâts. Pourquoi c'est orange ? Je ne sais pas. Alors que celle-là fait moins, alors que c'est vert. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ce n'est pas grave. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.